Couping, l'idée c'est de pouvoir réduire les accidents du travail en mesurant les actions dangereuses. Quand on regarde ce qu'est un accident du travail, c'est la répétition de phénomènes dangereux, répétés un certain nombre de fois et de temps en temps vous avez un facteur pas de bol et paf vous passez sous le camion. Et ça c'est ce qu'on apprend dans la vie de tous les jours en faisant attention en traversant un passage piéton. Dans la vie d'une entreprise, c'est aussi des situations qui arrivent et Couping permet de quantifier les actions dangereuses en générant des statistiques qui nous permettent de comprendre quel est le problème, quand est-ce qu'il a lieu et comment mettre de plans d'action concrets et opérationnels pour réduire cela. Donc l'idée est venue au démarrage de mon souhait de faire des usages utiles, applicatifs et sociétaux de l'intelligence artificielle. Ça fait 15 ans que je préside une association humanitaire mais je vois aussi que j'ai une compétence en IA qui peut être utilisée. Donc j'ai cherché des axes d'utilisation et en rentrant là-dedans j'ai découvert les enjeux des accidents du travail par pur hasard puisque au démarrage j'étais dans la mode et on m'a dit plutôt que de détecter des petits slips est-ce que tu pourrais pas détecter des petits casques. Dans un secteur industriel normand qui est quand même aujourd'hui un des fleurons nationaux sur ces enjeux là, on m'a demandé si finalement l'intelligence artificielle pouvait réduire les risques au travail. L'intelligence artificielle peut être utilisée sur n'importe quel usage, c'est comme un gros marteau. Ça peut être utilisé autant pour enfoncer des clous et nous aider dans notre quotidien que pour agresser son voisin. La question de l'usage de l'outil est pour moi extrêmement importante et pour ça il faut comprendre ce qu'il est possible de faire, comment l'utiliser et trouver des cas d'usage qui ont de la valeur ajoutée. L'idée de mettre de l'IA pour réduire les accidents du travail est quelque chose qui peut au démarrage faire un peu peur lorsqu'on entend parler d'IA plus de caméras puisque le schéma de pensée naturel est de se dire vous allez me fliquer, vous allez faire du big browser dans mon entreprise. Alors en effet pour pouvoir faire cette statistique on est obligé d'utiliser de l'analyse d'image donc on utilise des caméras mais également de l'intelligence artificielle pour faire les analyses mais les données qui y sont associées sont anonymisées, floutées, voire détruites pour assurer vraiment une acceptation de la technologie et un enjeu juridique associé. Donc aujourd'hui pour Cooping les perspectives de business sont bonnes, en effet il y a peu d'acteurs sur le marché puisque c'est un marché qui s'ouvre et qu'il faut accompagner. On a la chance de pouvoir être accompagné d'une société qui s'appelle Scutum qui nous accompagne de bout en bout en mettant à disposition leurs équipes et en mettant la promotion de nos solutions au travers leur catalogue. On a vu aussi des acteurs comme l'UMM, le Medef, Logistics Seine-Normandie qui font aussi le relais de ces solutions auprès de leurs partenaires. Aujourd'hui on voit un certain nombre d'entreprises, clients finales, qui s'intéressent sérieusement sur lesquelles nous sommes en phase de chiffrage.